Bonjour, c'est Pierre Huguet. Dans cette troisième vidéo de la série Objectif Lune sur l'algorithmie, on va s'intéresser à la conception détaillée, au codage ou à l'écriture du programme et au test. Le programme, on va l'écrire avec le langage ou l'environnement de Scratch, mais vous pourrez ensuite traduire ce programme en JavaScript. Pour résumer ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, dans la première vidéo dont l'adresse est indiquée ici, on a vu ce qu'était un cahier des charges et la notion d'algorithme. On a vu ensuite dans une deuxième vidéo tout ce qui est l'analyse, avec la description des objets, des données et des comportements. On s'est intéressé aussi à la revue des activités dans un cycle de développement, et puis on est passé à la décomposition, et on est arrivé à ce diagramme fonctionnel. Ça peut vous donner l'impression que tout va de soi. Eh bien, pas du tout. Et en fait, pour être tout à fait franc, ce diagramme fonctionnel, je l'ai réalisé non pas avant d'avoir fait le code, mais après. Alors, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que si vous n'y arrivez pas du premier coup, eh bien c'est normal. Ce qui serait anormal, c'est d'avoir tout bon du premier coup. On y arrive petit à petit. Mais petit à petit, ça ne veut pas dire n'importe comment. Donc, si je reviens aux activités proposées dans le Computational Thinking, ou la pensée algorithmique, eh bien vous pouvez par exemple commencer par décrire votre projet avec les objets et les données qui décrivent ces objets. Puis ensuite, passer à la décomposition fonctionnelle. Vous pouvez aussi faire l'inverse et vous verrez que ces deux activités sont complémentaires et que si on fait un choix à un niveau, eh bien il y a un impact sur l'autre. Donc, ça se fait un petit peu en parallèle. Dans la décomposition fonctionnelle, il y a une première partie qui correspond à la mise en place du jeu ou du simulateur, puis une deuxième qui correspond au démarrage de chaque partie. Et on a une troisième partie qui correspond à l'algorithme ou à l'intelligence de la fusée avec le contrôle moteur. Et ça, ça correspond à la partie qu'on appelle en propre algorithmique. On va enfin pouvoir se mettre à programmer après ce long préambule et on va s'appuyer sur ce qu'on a fait principalement dans la deuxième vidéo avec la définition de la fusée, avec trois états allumés, éteintes et explosés, les variables, puis le diagramme fonctionnel qu'on va progressivement remplacer par des blocs de programme, surtout des procédures, sachant que, même si vous n'avez pas un diagramme fonctionnel complet avant de commencer à programmer, eh bien, vous pourrez quand même le mettre au point au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la mise en place du jeu et au démarrage de la partie et l'algorithme du déroulement d'une partie, on le verra dans la vidéo suivante. Donc, sous Scratch, vous allez créer un projet qu'on va appeler Objectif Lune. et on va choisir comme fond d'écran la Lune, Moon. On supprime le lutin sprite 1 et on en crée un nouveau qu'on va aller chercher, comme la fusée Rocket, qui est là. Dans ce lutin, on va garder le costume numéro 1 qu'on va appeler Rocket Ship On, pour le moteur allumé et le dernier qu'on va appeler Rocket Ship Off, pour le moteur à éteindre. Et puis, les autres, on va les supprimer. Ensuite, on va déplacer la fusée pour que le bas de cette fusée soit exactement sur la petite croix, ce qui correspond à la coordonnée 0, 0. et on va faire la même chose pour l'autre. On va mettre bien le bas de la fusée et pas de la flamme au niveau de la croix. Pour l'image de l'explosion, vous pouvez dessiner quelque chose. Moi, je vais importer une petite image que j'ai préparée, qui s'appelle explosion.png. Et enfin, pour ce qui concerne des sons, vous pouvez en choisir un, et moi, je vais en importer, qui s'appelle explosion.mp3. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est détruire les sons qui ne nous serviront pas. On a créé la fusée avec ses images et le son. On va s'intéresser maintenant aux variables. On va d'abord déclarer les constantes, l'accélération de la gravité du moteur et la vitesse max d'atterrissage. Par convention, ces constantes, on les écrira en majuscule. Et ensuite, on déclarera les variables de la fusée, son altitude, le moteur qui peut être allumé, éteint, sa vitesse, etc. Vous allez revenir à l'onglet du code et cliquer sur variable. Et vous allez créer une variable qu'on va appeler accgravité avec le tiré du 8. Et cette variable, vous pouvez la déclarer pour tous les sprites ou pour ce sprite uniquement. Alors, ici, ça n'a pas grande importance parce qu'on n'aura qu'un seul sprite. Mais ce choix qui correspond à définir l'horizon de validité de la variable, on le verra plus tard. Donc, ici, je garde pour tous les sprites. Vous allez faire la même chose pour les autres constantes et variables. Et selon que vous souhaiterez que cette variable soit affichée à l'écran ou pas, vous pourrez cocher ou non la case à côté de la variable. C'est ce que j'ai fait sans l'enregistrer, avec la déclaration de l'accélération de la gravité, du moteur, l'altitude de la fusée, l'altitude de départ, la consommation qui est affichée, le moteur qui est allumé ou éteint, le temps, la vitesse max d'arrivée au sol et la vitesse verticale qui est affichée. On a maintenant créé l'objet, les images, le son. On a déclaré les variables. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la programmation. Alors, on va passer de ce diagramme fonctionnel au code, qui va prendre à peu près cette forme-là. Mais rappelez-vous bien qu'au début, vous n'avez pas un diagramme fonctionnel qui est complet. Vous avez la mettre au point au fur et à mesure. Donc, ce qui est aussi important que l'ordinateur pour programmer, c'est d'avoir un crayon, un papier et une gomme. Alors, au début, de quoi on part ? Eh bien, on dit que je démarre mon application, par exemple, en cliquant sur le drapeau vert. J'ai deux choses à faire. Initialiser le simulateur et lancer une simulation. Et je vais essayer de préciser ça, mais comme je ne veux pas le faire dans le même bloc de programme, je vais séparer les choses. Et je vais avoir une procédure pour initialiser le simulateur et une procédure pour faire la simulation. Et comme j'ai externalisé, c'est-à-dire j'ai séparé le nom de la fonction de la manière dont je l'ai réalisé, par convention, je vais mettre deux barres ici pour montrer que les choses sont faites à l'extérieur. Ensuite, eh bien, je vais me dire que l'autre manière de déclencher la simulation, c'est de cliquer sur la fusée. Donc, je rajoute ça. Je lance la simulation. Et je vais ensuite détailler mes procédures. Du côté de l'initialisation, on va définir la gravité, l'accélération moteur, la vitesse max d'atterrissage et l'altitude de départ. Et ensuite, on va détailler la simulation. Et là encore, on va faire deux parties. L'initialiser, la simulation, qui correspond à la mise en place au début de chaque partie. Et puis, le déroulement d'une simulation. Et là encore, je vais avoir deux procédures que je vais pouvoir documenter. On va donc commencer par le premier niveau avec deux événements. Le drapeau vert pour démarrer, clique sur la fusée pour reprendre une partie. Et deux procédures pour initialiser le simulateur et faire une simulation. On va donc revenir à Scratch. Et dans les événements, on va sélectionner quand je clique sur le drapeau vert et quand ce spray a été cliqué. Puis, dans les procédures, on va sélectionner mes blocs et on va créer un nouveau bloc qui va s'appeler initialiser le simulateur. Vous noterez ici que je n'utilise pas de blanc pour séparer les mots, mais plutôt une majuscule. Même si c'est autorisé dans Scratch, il vaut mieux éviter les blancs qui sont considérés comme des séparateurs dans d'autres langages. Et la deuxième procédure que je vais créer, c'est faire une simulation. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appeler la procédure d'initialisation et le lancement d'une simulation dans le drapeau vert et le lancement d'une simulation depuis le clic. Voilà pour ce niveau. Maintenant, je vais passer au suivant avec l'initialisation du simulateur et le lancement d'une simulation qui comprend elle-même deux procédures, initialiser une simulation et dérouler une simulation. Dans la procédure d'initialisation du simulateur, je vais définir la valeur de mes constantes ou variables dont la gravité que je fixe à 1, l'accélération moteur que je vais fixer à moins 2, la vitesse max d'arrivée au sol, que je vais fixer à 4 et enfin l'altitude de départ que je vais fixer à 310. Voilà pour la procédure initialiser le simulateur. Maintenant, je vais passer à la procédure faire une simulation pour laquelle je dois créer deux nouvelles procédures. La procédure initialiser une simulation et une deuxième procédure dérouler une simulation et ces deux procédures, je vais les appeler dans la procédure faire une simulation. Voilà, on a terminé cette étape. On va attaquer la dernière qui consiste à initialiser une simulation et à dérouler cette simulation. Pour initialiser une simulation, on doit réinitialiser les variables. Donc, on va mettre l'altitude à l'altitude départ. On va mettre la consommation à zéro. Le temps à zéro. Le moteur à off. On va aussi basculer sur le bon costume du sprite. Rocket ship off. On va remettre la taille à 50% au cas où elle aurait été modifiée. On va l'orienter à 90 degrés et on lui dit d'aller au bon endroit. Le point zéro zéro sur l'écran qui est au centre, ça correspond à une altitude de 180. Donc, on va lui dire d'aller à la coordonnée x égale zéro et y égale altitude moins 180. La dernière chose qu'on a à faire, c'est de dérouler une simulation, c'est-à-dire de coder l'algorithme de pilotage de la fusée, ce que l'on fera dans la vidéo suivante. En attendant, pour pouvoir tester, on va faire descendre la fusée dans une boucle jusqu'à ce que l'ordonnée soit inférieure à moins 180. Dans cette boucle, on va ajouter un autant et on va descendre de 10. C'est-à-dire qu'on va ajouter moins 10 à y. Et pour que ça n'aille pas trop vite, on va rajouter un petit délai de zéro à une seconde. On peut tester maintenant cette version zéro et quand on appuie sur le drapeau vert, la fusée part d'en haut et redémarre. Si je clique sur la fusée, ça recommence. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va s'occuper de l'algorithmie de pilotage de la fusée. A tout à l'heure.